Bonjour tout le monde, voici un fond d'écran de Gustave Moreau puisqu'il s'agit de regarder le contexte littéraire qui va nous amener au symbolisme et de découvrir avec Bruges la morte de merveilleux peintres belges, dont un précisément Knopf, d'aller un peu en Autriche faire sécession et sans doute d'amorcer avec un Tchèque vivant à Paris, Kupka, l'invention de l'abstraction. Mais pour revenir à ce que je vous ai raconté les jours précédents, nous avons un auteur, ce qui est passionnant, quand on avance dans le temps, on découvre qu'il y a des gens, Baudelaire est copain avec Nadar, il est copain avec Courbet, il est copain avec Manet, il est bien placé quand même. Et ce qu'on sait peu de lui et qui résume bien les deux cours, le précédent et celui-ci sur le rapport au progrès, c'est ce petit texte de 55 à propos de l'expo universelle où il dit une chose redoutable, il est encore une erreur fort à la mode de laquelle je veux me garder comme de l'enfer, je veux parler de l'idée du progrès. Fan à l'obscur, invention du philosophisme actuel, breveté sans garantie de la nature ou de la divinité, cette lanterne moderne jette des ténèbres sur tous les objets de la connaissance, la liberté s'évanouit, le châtiment disparaît. Et bien évidemment, il est très intéressé par le sujet, infatuation, ça veut dire le fait de se la jouer, c'est le diagnostic d'une décadence trop visible. Alors il aime bien la décadence, donc c'est plus compliqué que prévu puisque Baudelaire était proche de Manet et des progressistes et je voudrais montrer que c'est toujours compliqué de faire des coupures entre, est-ce que si vous êtes pour le progrès, donc vous êtes moderne et si vous êtes contre, c'est que vous êtes rétrograde, c'est bien le sujet du jour. Demandez à tout bon français qui lit tous les jours son journal dans son estaminé, ce qu'il entend par progrès, il répondra que c'est la vapeur, l'électricité, l'éclairage au gaz, miracle inconnu aux Romains et que ces découvertes témoignent pleinement de notre supériorité sur les anciens puisque toute cette avancée en s'intéressant au progrès technique seulement, et on est encore dans cette question-là, d'aujourd'hui penser que les solutions sont scientifiques, médicales, la question que pose Baudelaire c'est le monde moral et le rapport du naturel et au surnaturel, c'est là qu'il y a quelque chose, un des points communs des symbolistes puisque ce n'est pas un mouvement défini, ce n'est pas quelqu'un a fait une espèce de texte et puis tout le monde s'y retrouverait, ce sont des gens qui vont se croiser et ce qui me ferait aujourd'hui vous proposer une balade en regardant des choses et en essayant de prendre la peine, attention c'est très possible, prenez bien la peine de ne pas comprendre tout à fait, c'est ce qui est le plus important. Où est, je vous prie, la garantie du progrès pour demain ? Est-ce que c'est les philosophes de la vapeur et des allumettes ? Non, il n'y a pas de garantie, elle n'est que dans votre crédulité et votre fatuité. Ah, redoutable ! Le Baudelaire que voilà a été anticipé sur le symbolisme, alors on a du mal à définir ce qu'est le symbolisme, on va trouver quatre points saillants, européens et surtout avant tout littéraires, c'est pour ça que je commence par les textes, par cette remarque de Paul Léoto qui dit que cette idée de mystère caché dans la nature qui nous parlerait de ce qui est autour de nous et qu'on essaierait de décrypter, puisque le symbolisme est avant tout contre le réalisme, contre le réalisme de Courbet et aussi contre le naturalisme qui va avec, c'est-à-dire que chaque œuvre suggérerait un mystère ou un sens caché et ce qui va être bien tranquille pour nous, c'est qu'on n'a pas besoin de découvrir ce sens, on a besoin d'en approcher, d'être noyé un peu et il n'y a pas obligation de comprendre en fait, ça c'est très intéressant. J'aime beaucoup la remarque de Hegel qui ne parle pas de ça mais qui pourrait s'y appliquer. Hegel dit à propos des hiéroglyphes égyptiens, les Égyptiens n'en savaient pas plus que nous, c'est-à-dire ils étaient aussi confrontés à voir un mystère et à être fascinés par ce mystère. Walt Whitman, aussi lu par les petits apprentis du Cercle des Poètes Disparus, la poésie américaine, feuille d'herbe, c'est aussi l'ancêtre de cette place de la nature et de ce qu'elle peut nous apporter. Ça passionne beaucoup les gens du retour à la terre aujourd'hui et plus ancien que ça. Donc, une méfiance vis-à-vis du progrès de Baudelaire, même si c'était le même qui disait il faut peindre, être de son temps et faire ce que l'on voit. Vous vous rappelez peut-être de souvenirs de collège et j'aime bien montrer celui-ci parce que c'est quand même très très ornemental, ça fait penser à ce qu'on a vu hier. Si vous vous rappelez vaguement de ce qu'on vous demandait au collège ou au lycée qui vous ennuyait, un petit chant lexical du son, des parfums, air, associé à des adjectifs mélancoliques, vertige, afflige, reposoir, triste, tout un chant lexical, il suffit de regarder les mots et puis de faire des liens entre eux et puis ça suffit, un peu de comprendre autre chose. Un cœur tendre est le néant vaste et noir, je vous rassure si à l'époque vous ne compreniez pas, il me semble qu'il y a une option possible qui est de ne pas comprendre et pas seulement d'opposer la compréhension à sentir, j'insiste bien, il ne s'agit pas seulement de dire la musique qui est dans ce texte, un cœur tendre qui est le néant vaste et noir du passé lumineux recueille tout vestige, le soleil s'est noyé dans son sang qui se fige, il s'agit aussi d'avoir des effets d'image en fait. Le soleil s'est noyé dans son sang qui se fige, il n'y a personne au monde qui peut s'empêcher d'avoir une image mentale en lisant une phrase comme ça. Et c'est ça qu'il cherche en fait, il ne cherche pas forcément à créer quelque chose qui soit complètement compris, il cherche quelque chose qui touche le spectateur et qui l'interpelle. Baudelaire admire Wagner qu'on a vu hier, qu'on a entendu un peu, il y a une petite correspondance entre eux et Wagner écrit à Baudelaire, lorsque je composais mon Tristan, je me plongeais avec une entière confiance dans les profondeurs de l'âme, mystère centre intime du monde que je vis s'épanouir, sa forme extérieure. C'est-à-dire depuis l'intérieur de ces mouvements, de ces aléas de l'âme, on n'est pas dans l'esprit, quelque chose arrive, se forme une image et c'est ça qui nous intéresse. Même chose sur le théâtre, Mitterling par Valoton, voilà on commence à avoir des références de gens qui nous intéressent. Strindberg par Munch, on va le regarder tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe au théâtre qui est du même point de vue ? Surtout pas de réalisme. Qu'est-ce que Pierre Quillard dit dans ce texte qui analyse la disparition du spectaculaire au théâtre ? Il ne faut plus que ce soit spectaculaire, le théâtre disparaît pour ainsi dire complètement. Une déclamation dialoguée, une sorte de décoration poétique. Est-ce que le langage peut être une sorte de décoration au théâtre ? C'est-à-dire la musique, ce qu'on entend fait des images, elle se bouscule, elle se télescope. L'œuvre se montre toute nue, vierge de maquillage. Et ce que dit le critique, c'est que c'est une façon de faire disparaître le théâtre. On ne voit plus quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça reprend. Même chose chez Ibsen, là aussi un petit réseau internet pour voir. Et Peter Brook dit une chose merveilleuse, ce qui fait basculer avec ce théâtre symboliste le simple fait de regarder, puisque quand je vais être face à ça, finalement je n'ai rien d'autre à regarder que ce que je vois, ou au contraire me méfier de ce que je vois en allant plus loin, ce que Peter Brook, le metteur en scène d'aujourd'hui, dit « je peux prendre n'importe quel espace vide, l'appeler une scène, quelqu'un traverse cet espace vide pendant que quelqu'un d'autre l'observe, et c'est suffisant pour qu'il y ait acte de théâtre. » C'est-à-dire, c'est encore une fois, le rapport du spectateur à ce qu'il voit qui va créer l'œuvre. Et ça, c'est vraiment propre à la modernité. C'est un petit détour chez les pré-raphaélites qu'on a vu hier, chez Byrne Jones, j'en n'avais pas montré beaucoup, qui est fasciné par les grandes dames russes mystérieuses, italiennes ou anglaises, mais en tout cas toujours un peu vénéneuses. C'est une façon chez les symbolistes de montrer la beauté, mais une beauté qui est toujours un peu, qui est ambiguë, la femme est désirable et en même temps mystérieuse et en même temps vénéneuse. On le retrouve chez Mallarmé, chez lequel j'aurais du mal d'en dire un mot en 30 secondes, mais illustré ici par Gustave Moreau qu'on va reproduire juste après. Mallarmé compte énormément et dans les poètes qu'il écrit un hérodiade que Gustave Moreau va illustrer, le voilà, le Mallarmé qui avait été peint par Manet, croisement de situation. Et puis pour finir sur les textes, le petit Verlaine tout jeune, qui nous emmène sur quelque chose qui a l'air d'être moins symboliste, c'est-à-dire moins avec des symboles cachés, complexes. Voilà, le Verlaine peint par Basile, le jeune impressionniste qui mourra très jeune. Une seule strophe de Verlaine suffira. Nous voulons la nuance encore, pas la couleur rien que la nuance. Oh la nuance, seule fiancée, le rêve au rêve et la flûte au corps. C'est une musicalité incroyable, on peut lire du Verlaine à voix haute, c'est mieux je crois. Et cette musique de, voilà, sans que rien ne pèse ni ne pose, de la musique avant toute chose. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé qu'il y ait toujours une signification cachée qui serait derrière. Il y a d'abord une musicalité qui fait disparaître l'affreux réalisme. D'ailleurs, les artistes qui commencent à travailler, Rimbaud, sur la même chose, Nerval, quand même poésie qui mélange le réel, la transformation du réel, les hallucinations, le rêve, tout est commun. Et si quelqu'un est assez fasciné par les mythes, ce sera à la fin de ce siècle, il s'appelle Sigmund Freud. Et avant même de révéler qu'il y a dans le rêve une signification forte, il va beaucoup s'appuyer quand même, culture bourgeoise oblige, sur la mythologie, pour donner une clé de lecture à notre psychisme. Après tout, il aurait pu très bien prendre des comparaisons mathématiques, des ensembles, des sous-ensembles. Non, pour rendre lisible la vie psychique non connue, tout ce qui est derrière nous, il va s'intéresser à ce qu'on ne voit pas. Et puis le grand livre du symbolisme, c'est le « À rebours », où si on y va un peu vite, il ne se passe rien. Rien d'autre que les humeurs du peintre héroïque. Qu'est-ce que dit le symbolisme ? Opposition au réalisme. Thèse baudelarienne, c'est-à-dire le passé, un peu pessimiste, mais le passé va nous éclairer sur ce que l'on doit faire. Existence, et j'y reviendrai notamment demain, mais différence entre instant et durée. La durée, c'est ce qui est ressenti, ce n'est pas le temps scientifique. Justement, le temps scientifique, c'est sur votre montre. La durée, c'est, vous le savez bien, le temps avant, le bisou est plus important que le bisou lui-même, il est même très très long. Et c'est Bergson qui fera cette différence-là. En 1905, on est pile dans les mêmes temps. Je suis remonté un peu en amont pour finir ce regard sur le 19e siècle. Et enfin, défiance à l'égard de la raison, méfions-nous. Culte de l'instabilité, donc mythe. C'est pour ça que je parlais du petit monsieur Freud, et hystérie, subconscient. Il peut y avoir une vertu d'artiste à utiliser son subconscient. Voilà, Burtzley en Angleterre, un mouvement qui n'est pas un mouvement, qui n'est pas revendiqué par quelqu'un. Le premier texte symboliste qui parle de symbolisme sera dans Zola, qui chroniquera Gustave Moreau que voici. Le Zola que tous ces symbolistes détestent. Un des grands auteurs symbolistes parlera du porc Zola. Donc, on a vraiment, ce n'est pas de l'amitié. Un aparté sur Gustave Moreau, parce que premièrement, c'est un des plus anciens. Je reviens en France un instant, mais ça m'intéresse de vous montrer ça. Un des voyages en Italie, il a une santé très fragile. Il perd sa soeur très jeune, et donc tous ses parents surinvestissent le gamin. Ça fera du travail pour Freud, qui n'est pas encore arrivé. Il part en Italie avec un morceau de sa famille. Il y travaille beaucoup, il va y peindre, il va y croiser Degas, qui fait ce petit portrait. Encore le toque de Degas de mettre des chapeaux par terre. Et puis, il va beaucoup copier. Un des premiers tableaux de Gustave Moreau, qui est le Cantique des Cantiques à Dijon, il va s'intéresser à cette espèce de mythologie qu'avait laissée David. On est en 1853, David. C'était 1800 pour aller vite. Mais en même temps, plutôt être fasciné et ami avec Géricault, c'est-à-dire la partie romantique. Chassériau, pardon, qui est un des descendants de Géricault, mais qui mourra très très jeune. Ça va marquer Gustave Moreau. La peinture de Gustave Moreau va être très tôt liée à la mythologie. Et surtout, une façon de faire revivre des tableaux d'histoire en reprenant des mythes. On est à la fois très très loin de la peinture de David, 50 ans d'écart. Et en même temps, on est dans une façon de faire renaître la mythologie et donc de redonner un honneur à la peinture d'histoire. En Italie, il va copier Raphaël, Léonard, Titien, Carpaccio, qui avant de devenir un plat à Venise, vient justement d'une grande exposition de son travail. La Vénus de Botticelli, Hervé Lascais, un Vendique. En tout cas, un poussin. En tout cas, une façon pour l'artiste Gustave Moreau de se former en regardant ses prédécesseurs. C'est-à-dire que la nature n'est plus d'observer l'extérieur, elle est de revenir à nouveau à la peinture elle-même. Une sorte d'auto-citation qui va se développer dans le temps à venir. Ce qui fait que cette idée de modernité comme une disparition de l'ancien est assez fausse, finalement. La modernité, même chez Courbet, qui est un peu le contraire de ce qu'on voit là, le réalisme absolu, et quand il fait l'enterrement à Ornan, c'est une grande scène d'histoire avec le format de l'histoire. Quand Manet fait l'Olympia, il est en train de se confronter à l'histoire. Tous ces artistes de la modernité cherchent à représenter la réalité de leur vie dans l'impressionnisme, mais aussi très souvent à piocher dans l'histoire de l'art des formes rhétoriques ou une grammaire qui va les aider à travailler. Un aparté chez Gustave Moreau, il va faire une décoration à chemin de croix dans l'église de Casseville, qui est en France, que vous pourrez voir à l'occasion. Il va devenir très célèbre avec ce tableau en 1864, Oedipe et le Sphinx, qui a beaucoup intéressé le petit Freud. parce que non seulement ceux qui le détestent, le gars va se fâcher avec Gustave Moreau, il va se fâcher avec tout le monde, de dire que c'est un peintre de chaîne de montres. Ce qui est très beau, c'est la minutie, le sens du détail, des ornements. Le détail n'est pas rien, la petite main qui est en dessous, ils sont plusieurs avec le pied ou alors il est très souple. Les couleurs, les nuances dans les matières, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que l'invraisemblance de se tenir comme ça, ce n'est pas possible en fait. Donc il ne s'agit pas seulement de montrer autre chose que ce que l'on voit, puisque c'est un mythe, mais de le montrer d'une façon qui mette en scène ce que l'on est censé comprendre. Et puis ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Cham, mais là il a quelque chose à nous raconter sur ce Sphinx de M. Moreau qui empêche M. Courbet de dormir, c'est-à-dire l'allégorie réelle, le symbolisme, va prendre la place à la fin du siècle, 64 maintenant pour Moreau, mais les années 80-90, prendre la place du réalisme. Et puis deux œuvres très connues qui vont faire connaître Gustave Moreau, même si après ce triomphe de Dipp et le Sphinx, ce diodème dévoré par ses chevaux, ce qui est au musée de Rouen, c'est quand même assez gore, on est dans la même logique que le romantisme. Le même Cham va quand même dire « pauvres chevaux, obligés de manger des trucs de mauvais goût ». Et le jason émédé permet de revisiter dans l'esprit de Puvitchavan la nudité classique finalement, mais avec cet emballage de décors, de couleurs, d'inquiétantes étrangetés, comme dirait le penseur, qui fait qu'on voit quelque chose, mais qu'il y a quelque chose d'autre à comprendre. Le mot symbolique, c'est « sumballon », c'est la connexion. Chez les Grecs, quand il y a négociation entre deux peuples, chacun garde un morceau d'une branche ou d'une poterie, et quand les peuples se reconnectent, ils doivent emboîter les deux pièces. Et si ces deux pièces coïncident, même si on le transmet de génération en génération, il y a preuve qu'il y a un lien de l'un à l'autre. Donc il s'agit, dans ce qu'on voit, de comprendre autre chose que ce que l'on voit. Et dernière étape importante chez Gustave Moreau, quand il va faire cet orphée encore caricaturé, il va représenter des scènes qui ne sont pas toujours dans la mythologie elle-même. C'est-à-dire, là, il fait un pas de plus. Orphée n'a pas forcément cet épisode-là dans son mythe, on va dire, et Gustave Moreau invente une espèce de nouvelle peinture d'histoire en se permettant des libertés, et ce qui fait qu'il ne sera pas soutenu non plus du point de vue des classiques. Et dernière chose que Gustave Moreau nous apprend, et qui n'est pas des moindres, c'est que ce goût du détail, de travailler beaucoup, 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 qui va fasciner tous les auteurs qu'on a vus, et qui fait qu'on a une peinture qui est très lourde aussi, qui est très chargée, un peu irrespirable, un peu, il y a de l'encens partout. Ce même, Gustave Moreau, va être passionnant quand il s'agit de regarder ses esquisses, en fait, ses dessins, ses aquarelles. il va, en tant que chercheur de matière, s'amuser à expérimenter la couleur. Et c'est là où il va lui aussi, hier, on a vu comment cet art total avait tendance à permettre de réfléchir à l'impact des couleurs, à la proximité de l'une à l'autre et à l'effet que ça produisait sur le spectateur. On a ici des artistes qui vont commencer à expérimenter, à chercher, à faire des choses qui sont presque plus belles dans les esquisses que dans la réalité. Aller au musée Gustave Moreau ou fouiner sur son site pour voir ses merveilles. Et cette capacité s'est exposée comme ça à l'époque de voir que l'espace peut être chargé. Un petit passage puisque je vous propose un voyage avec d'autres artistes et puis peu d'explications. Ça donnera l'occasion de vous reposer le cerveau. Odilon Rodon, même époque, même pays, un portrait mais avec un décor qui est si fort, si prenant, si présent qu'il a tendance à effacer la petite jeune fille de profil. Un cyclope, un nu, presque invraisemblable dans la façon de se tenir sur le haut de la colline. Un détail de bijouterie merveilleux. Là, on n'est plus, j'ai plus de vocabulaire, il n'y a plus de coquillettes, il n'y a plus de tagliatelle, on est dans l'ornement continuel de couleurs, clairs, des éléments clairs à proximité d'éléments foncés, des chauds, des froids, des choses frotouillées, des choses en épaisseur, des choses fluides, des choses qui sont empâtées et puis cette espèce de simplicité effrayante en fait d'avoir les oreilles ici en avant, c'est quand même curieux. chez Odilon Redon, beaucoup de gravures, la muraille de sa chambre s'entrouverait et de la fente était projetée une tête de mort. Beaucoup de travail en illustration, on a traduit Baudelaire Laffet et Edgar Poe, le mystère est partout, le monde qui est devant nous n'est pas celui qui nous intéresse, on pourrait presque anticiper le mot qu'utilisera Napoléon, après c'est surréel finalement le réel n'est qu'un petit prétexte et c'est vrai d'ailleurs on n'a pas besoin de s'intéresser au réel c'est un prétexte pour peindre, un prétexte pour regarder autre chose que ce qui est devant nous. A tel point c'est merveilleux dans ce redon-ci que le portrait est finalement très très simple très peu esquissé alors que le fond est très travaillé comme une espèce d'auréole qui reprendrait la forme circulaire de la tête comme une explosion finalement. un jeu de décadrage c'est redon il sera lui aussi ça peut vous paraître étonnant mais j'ai regardé Gauguin avec l'oeil de celui qui va chercher un vocabulaire ailleurs Gauguin sera un des premiers à parler de de symboles et d'images vous vous rappelez peut-être d'autoportrait avec des signes un peu curieux on est face à des artistes qui s'intéressent à l'ésotérisme au rose-croix à des signes qui seraient à décrypter des dessins merveilleux d'Odilon Rodon du fusain avec des dessins très fantastiques qu'on ne comprend pas tout à fait qui donnent des espèces d'images de mystère comme ça une araignée d'accord mais en plus qui pleure une façon de valoriser des techniques qui étaient peu employées un état d'esprit qui vous ferait penser c'est à Tim Burton évidemment qui est fasciné par ça qui en un sens n'a pas inventé grand chose qui a repris ça je bascule de pays Munch dont il s'agit pas seulement de montrer que l'intérêt pour le fantastique lui fait peindre dessiner son autoportrait en lithographie avec un bras de squelette au premier plan donc le cadre étant valorisé par nos artistes de l'art total intéresse Munch mais aussi il est une façon d'introduire discrètement un petit élément curieux le même Munch à propos de jalousie ça lui permet de jouer avec des premiers plans et des arrière plans sans distinction ce qu'on pourrait retrouver facilement chez Orson Welles bien plus tard un gros plan et puis un truc très au loin qui crée une espèce de distorsion de l'espace et qui accentue la solitude du personnage qui est devant lithographie et le même Munch peut s'intéresser finalement de façon assez classique à un nu face voilà la poitrine n'est pas dissimulée elle est griffée sur la gravure sur la litho elle est un peu accidentée et ce qui fait que cette femme est à la fois désirable et en même temps un peu vénéneuse sans doute puisque c'est une madone mais dont le cadre lui-même est entouré de spermatozoïdes qui courent en partant d'un avorton sur le côté comme une madone dont il faudrait peut-être se méfier il y a des maladies qui traînent la même en peinture on peut à partir d'un même motif revisiter retravailler retransformer et ce qui est intéressant ici c'est pas seulement d'anticiper l'art des masques qui donneront des films d'horreur bon marché mais surtout ce que dit Munch il me semble qu'il ne faut pas seulement le comprendre comme un état d'esprit dérangé comme on le dit de Van Gogh de dire voilà c'est quelqu'un qui est inquiet oui ça c'est sûr que ça sent pas l'optimisme et quand Munch dit j'ai vu le paysage qui criait il dit pas seulement il exprime pas seulement une tension en lui une peur qui va avec cette fin de siècle il exprime aussi l'idée que le paysage peut dire quelque chose il y a dans le paysage des nuages qui deviennent des montagnes qui deviennent de l'eau et des reflets et qui deviennent des mains il y a un lien entre les formes lien entre les diagonales les courbes et les arrondis lien entre les couleurs complémentaires orangé bleu foncé l'éclair et les foncés des liens entre les éléments qui font une espèce de circulation des choses les unes avec les autres en Italie allons un peu Segantini merveilleux peintre qui sera proche d'un des de ses penseurs de l'époque Péladan qui est lyonnais nommé Sart justement c'est à dire une sorte de prêtre on pourrait dire qui écrit des textes qui vont être très très remarqués Segantini c'est aussi une façon pour le paysage d'être pas seulement une observation impressionniste pas du tout vous n'aviez pas vu qu'il y avait une petite dame très grand avant-plan très grand arrière-plan une profondeur de champ énorme à tel point que les nuages eux-mêmes ont tendance à venir devant ils sont clairs et qu'ils ont une forme de boule mais parce qu'ils sont très très empâtés ils ont tendance physiquement sur la matière de la peinture à venir devant l'effet de contraste est souvent foncé devant clair derrière ou l'inverse ou foncé clair foncé ici on a bien qu'il soit c'est la merveille de Segantini c'est que le bleu est derrière puisque c'est un foncé derrière un clair et puis il passe derrière mais juste au dessus il met un clair qui est plus clair que le clair de devant donc il y a un effet comme si la perspective était rebasculée en avant pour nous gêner et Segantini peut dissimuler dans ces mauvaises mères de 1894 des choses qui auraient sans doute plu au Friedrich le peintre romantique qui nous montrait cet homme de dos face à la montagne on est dans quelque chose qui joue pas seulement une imagerie qui va beaucoup plaire à cet art gothique et même à la bande dessinée qui va se développer jusqu'à aujourd'hui dans des références médiévalo-gothiques qui mélangent beaucoup d'univers on vient de le voir en littérature beaucoup de symboles de plein d'époques différentes comme chez Nerval beaucoup de symboles visuels mais aussi une façon de cacher dans le paysage quelque chose Félicien Rops qui a une petite histoire avec Corbeil ça faisait un clin d'œil essonien que je n'avais pas eu le temps de faire qui nous permet beaucoup de provocation puisque la tentation de Saint Antoine c'est aussi de voir des cochons en train de regarder des Christ en femme qui sont crucifiés c'est quand même pas rien ils ont l'air plutôt contents y compris des dames en porte-jartel qui promènent des cochons ça aussi si vous avez l'adresse dites-le nous ça nous intéresse des faux décors sur le bas qui représentent musique, poème, peinture les pornocrates en grec et des scènes symboliques de quoi alors de deviner autre chose que ce que l'on voit étonnamment je vous l'ai dit hier mais beaucoup de ces artistes sont anarchistes mais de plusieurs mélanges religieux chrétiens ésotéristes donc pas du tout d'unité entre tous ces chercheurs Carlos Schwab l'allemand qui fait des choses très très poussées très finies alors là on est au au pinceau en poil de mollet de fourmi pendant des heures on a des choses qui sont à la frontière de l'imagerie qui pourraient être des petits décors de reproduction où tous les symboles sont réunis la neige le faux soyeur l'ange et un tour de force de dessin bien sûr de savoir-faire technique spleen et idéal voilà l'état d'esprit repris du beau de l'air qui voyait dans la réalité toujours l'occasion de voir cette déchéance pas les plus joyeux mais il s'agit aussi d'une fin de siècle qui n'est pas joyeuse forcément avec toutes les guerres dont je vous ai parlé et toutes les tensions à l'intérieur des pays et entre les pays j'ai un petit aparté pour finir avec Maurice Denis puisque de cette école des nabis qui avait été voir Gauguin en train de peindre on récupère avec ses rugiers des symboles petite peinture talisman vous vous rappelez peut-être la petite boîte d'amour qui sert de repère à Jullard Bonnard et Maurice Denis qui va emmener beaucoup plus l'art lui vers vers le catholicisme c'est le seul parmi les nabis à le faire mais on voit dans son musée de Saint-Germain-en-Laye beaucoup d'oeuvres liées à la sainteté et qui tournent vers le drager dans les gammes de couleurs mais c'est assez intéressant de voir que justement c'est lui qui va créer ses ateliers d'art sacré qui va former des valières et tous les années 30 qui vont relancer l'art dans les églises de façon plus moderne qui a une sorte de passage par des des conceptions qui sont beaucoup plus conservatrices bien évidemment mais l'art moderne passe par plusieurs voies et donc s'il s'agit de le voir que par le progressisme on se prend et pas plus opposé comme rapprochement Valothon qui nous avait montré le portrait de Strindberg tout à l'heure des gravures très simples sur lino sur bois une grande lisibilité grande simplicité dans les paysages aussi clairs de lune qui donne quelque chose de merveilleusement simple on est très très proche de la peinture à traite elle va arriver dans deux minutes pour nous et le dernier merveilleux suisse Odler dont on a vu il y a peu une exposition on dirait du Gauguin mais où il y aurait un problème plus fort il suffit que je vous en montre plusieurs vous allez comprendre le paysage le lointain premier plan tout va bien dégradé de couleur le bleu est un peu soutenu un peu fort on a déjà une première rangée de coton ouaté qui se tiennent bien rangées les uns à côté des autres et donc nous donnent un angle un peu suspect pourquoi c'est pas possible en fait et c'est pas du hasard bien évidemment le dégradé remonte et d'un seul coup on a une espèce de partition de formes de petits fantômes de barbapapa qui comme comme des avortons qui avanceraient dans la page viendraient faire une espèce de défilé un graphisme qui n'a rien à voir avec le réalisme du bas et chez Haudelaire la façon de jouer avec cette touche impressionniste finalement en 1872 là on est en 1904 qui a été digérée mais qui devient avec ce systématisme une espèce de décor inquiétant bizarre qui fait qu'on s'arrête et qu'on regarde autrement ce qu'on voyait la forme simple du nuage du personnage bûcheron devant la forme simple des couleurs et là on est vraiment très très proche de l'abstraction en fait elle est toute proche de nous dernière aparté Enzor en Belgique s'intéresse autoportrait masque la figure masquée c'est l'occasion qu'on se pose la question un masque ça cache et ça montre en même temps ça va beaucoup intéresser Enzor beaucoup de gravures l'entrée du Christ à Bruxelles est une façon de ridiculiser toutes ces scènes voilà quelqu'un qui s'intéresse au masque Freud puisqu'il nous fait découvrir dans ses années 1895 1905 que ce qui est en réalité devant nous est peut-être beaucoup plus compliqué que ça on va en reparler les choses derrière les choses seraient plus compliquées et c'est très rigolo c'est qu'en 1895 on t'aime découvre que sous la bague de la main de sa femme il y a un squelette par des rayons X qui le développe deux petites récréations un belge Lévi Durmeur mais qui est surtout ami avec Rodenbach dont vous pourrez peut-être lire alors si vous n'êtes pas en forme ce n'est pas de la littérature pour maintenant Bruges la morte comment une ville devient un personnage associé aux états d'âme la ville conseille dissuade détermine d'agir et de ce texte Knopf va faire des photos et et des gravures puis des peintures des dessins valorisation du crayon de couleur du crayon compté c'est la couleur de la page qui est derrière à peine frotouillé le blanc le noir des choses très belles très simples très mélancoliques on pourrait être à Venise on voit bien la façon de regarder le monde dans les reflets plus que dans les bâtiments eux-mêmes le contre-jour en contre-plongée toujours à Bruges à partir de photos prises par Knopf alors qu'il s'en défendra pas de modernité pas de progrès on découvrira dans son atelier qu'il y avait un appareil photo qui lui servait bien on dirait une espèce de photo colorée des choses très belles de simplicité si vous allez vous promener au stand en hiver vous verrez c'est beau comme ça et ça donne une belle chanson de Bachung toujours Lévi Durmeur et Knopf à nouveau qui pendra beaucoup sa sœur voilà l'association le visage l'inconnu mais pourquoi la grille d'égout la grille d'égout est importante elle est cet effet de réalité qui d'un seul coup fait dire mais c'est pas une déesse c'est autre chose c'est plus compliqué il y a quelque chose derrière les choses voilà ces séries de sapins donnent une image inquiétante et ce tableau plus connu en écoutant Schumann il n'y a que ça à faire en écoutant Schumann que ça soit le classique ou morte le plus récent voilà toujours des portraits de Knopf des sortes d'allégories réelles on pourrait reprendre le terme et vous devez connaître les Autrichiens qui dans ces années-là publient beaucoup de revues vous vous souvenez qu'on a dit que c'était par ce moyen-là que s'internationalisait le travail la sécession viennoise va être importante et Klimt en est un de ses grands représentants de l'or une façon de mélanger la peinture à l'or parce que l'or n'est pas une peinture l'or est un matériau il est précieux mais il est aussi une façon de jouer avec le cadre à l'intérieur du cadre un jeu de décentrement très puissant qu'on trouve chez Klimt ici ou chez Egon Schill plus tard qui va participer aux expos de la sécession voilà la même chose que Knopf mais poussait encore plus loin il vient après l'ornement est tel que le boulot et le sous-bois est très présent très marqué Klimt lui-même va dessiner ses propres vêtements jouer avec c'est une plaisanterie mais les paquets cadeaux qu'on lui offre à Noël vous pouvez faire un petit sujet pour vous occuper vous faites le dessin juste des visages le reste est en découpage jusqu'à où la lisibilité permet de se repérer et de suggérer cette façon ornementale de montrer le monde fresque à Beethoven portrait jeu avec le cadre regardez une merveille non seulement il est orné ce cadre mais il est gratuitement avec un cartouche pourquoi ? parce que l'ensemble des oeuvres va être elles-mêmes pensées avec du mobilier pensées dans des espaces fabriqués pour elles Coloman Mother associé à la sécession viennoise pensées dans des bâtiments qui ont été construits pour eux et qui fait que les peintures seront sur les murs même ouvertes à tout la sécession viennoise donne le bâtiment de Vienne d'Auto Wagner la petite émission qui nous faut regarder absolument l'architecture d'Arte le siège de la caisse d'épargne de la poste royale et impériale de Vienne construit par Otto Wagner entre 1903 et 1906 une dernière chose le début de l'abstraction peut se faire comprendre facilement avec Kupka Tchèque arrivée en France assez tôt si on regarde les œuvres de jeunesse de Kupka on a résumé ce qu'on vient de voir depuis 6 séances des vues de sous-bois et de nature finalement assez impressionnistes entre guillemets même si le décentrement donne déjà une petite étrangeté première étape des choses tout à fait réalistes mais vraiment très réalistes comme pourrait le faire en un sens Rosa Bonheur Bastien Lepage la peinture académique qui est impressionniste avec tous ses jeux de lumière mais en même temps un peu coquin pour le biblioman allez viens jouer avec nous au lieu de lire des bouquins à la noix quand même pourquoi tu fais ça mais le même capable de travailler avec trois cadres séparés l'ornement de la forme du cadre la séparation de l'un par rapport à l'autre donne une œuvre qui se prolonge et en même temps une œuvre qui elle-même est une sorte de bande dessinée où chaque morceau est suffisant à lui-même pour créer l'âme du lotus sort et vient à la rencontre du poète qui va l'accueillir et je vous l'avais montré hier avant-hier Kupka est aussi celui qui dessine dans des revues anarchistes pour dénoncer l'argent dans l'assiette au beurre la religion fabrique de l'argent et la pique à tout le monde les trois singes c'est aussi le pouvoir qui s'empare et nous manipule les bouches le vote plural en Belgique vous voyez bien ce que ça veut dire c'est tout le monde de garde à vous et le Kupka qui est passé vite fait c'est aussi celui qui devient vraiment symboliste le monde que l'on voit peut être inquiétant cadrage regardez ça c'est merveilleux on est au dessus l'oeil est au dessus en train de plonger vers le chemin et il est en même temps en dessous en train de regarder le menton par en dessous on a une perspective qui monte et qui descend c'est impossible physiquement et ça ressemble à ce qu'on a vu de Knopf des profondeurs de champ des choses très proches très lointaines en forçant la perspective on va créer quelque chose que le spectateur ne voit pas mais sent comme un malaise je conclue le Kupka va se lâcher sur la couleur et s'intéresser dans ses esquisses aux effets de transformation de la vision la conclusion est simple des sous-bois deviennent des études de couleur pure forte des recherches sur le rêve lui-même et voilà la bascule qui nous fera vous dire au revoir le sous-bois devient des tâches qui se fondent dans l'eau de cette eau deviennent des touches de piano avec des mains qui s'agitent dessus la danse le tango le nu devient des pans de couleurs qui petit à petit dernière toile avant demain le fauvis mais la couleur pure on reconnaît encore la nuque les hanches le bassin de madame Kupka mais déjà la peinture est en train de disparaître son visage n'est plus qu'un petit morceau l'abstraction est là à demain un petit morceau Sous-titrage FR ?